Bonjour à tous, ça fait maintenant 21 jours que je fais le défi Inktober, donc chaque jour je fais une illustration sur un thème en particulier. Aujourd'hui je vais vous présenter les dessins que j'ai fait dans les trois derniers jours, c'est-à-dire le jour 19, 20 et 21, sur les thèmes roussi, cassable et évacué, égout, enfin bref c'était dans ces termes-là. Je vais aussi répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram par rapport à Inktober, histoire d'en faire un défi, ce qui s'est bien passé, mal passé, et surtout vous donner éventuellement quelques conseils de dessin par rapport à ce que j'apprends petit à petit, parce qu'heureusement quand je fais mes dessins, je me rends compte que de jour en jour j'arrive mieux à progresser sur le terme des idées, aussi sur le plan de comment est-ce que je les réalise, sur le plan de la technique en quelque sorte, même si c'est une technique qui n'est vraiment pas très variée puisque je suis toujours en noir et blanc sur des styles graphiques qui sont assez similaires parce que je veux faire un livre à la fin avec ça, faire un petit livret qui compile tous ces dessins, donc je vais essayer de garder une sorte de cohérence globale par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, c'est pour ça que ça se ressent pas mal, et aussi parce que j'essaye de prendre le temps de bien faire les choses que je sais faire avant de commencer à apprendre d'autres domaines et d'autres techniques. Donc par rapport aux questions que vous m'avez posées, l'une qui est revenue le plus souvent, c'était combien de temps est-ce que je mets pour faire un dessin ? Donc j'imagine que vous parlez à la fois du dessin de départ en fait, des croquis, de comment trouver l'idée, de comment trouver le concept de l'image du jour, et aussi de comment je le réalise et de combien de temps ça prend pour le réaliser en tant que tel, la page finale. Donc dans tous les cas, ça va dépendre vachement, parce qu'en gros, disons que pour la réalisation, c'est entre 20 minutes et 1 heure, ça dépend vraiment des moments et des dessins et de dans quel état je suis pour le faire justement. Et pour les idées de départ, ça va justement dépendre de comment je les trouve ou pas. La plupart du temps, j'y pense la veille, c'est-à-dire que je me dis, le mot de demain, ça va être roussi, donc déjà, je me suis dit si ça n'allait pas être évident comme thème, et petit à petit, j'ai commencé à prendre des petites, pas vraiment des notes physiques, mais plus des notes mentales, on va dire, où je me suis dit, ok, il y aurait peut-être telle et telle piste éventuellement. Dès que j'ai une image vraiment qui me vient en tête, je la dessine, parce que tout ne vient pas par image. Par exemple, quand je pense à roussi, je vais penser à brûler, je vais penser à quelqu'un devant sa cheminée, et justement, quand je pense à brûler, je ne note rien, mais quand je pense à quelqu'un devant sa cheminée, directement, je vais faire un petit croquis, histoire d'ancrer un petit peu le truc, de le fixer, et de me dire, c'est une idée éventuellement qui pourrait être intéressante. Et pareil pour cassable, et pareil pour égout, évacuation, je note quelques idées, et surtout, je fais des croquis des images qui me viennent. Parce que j'avais dit dans une précédente vidéo, ça fait quelque temps déjà, que pour les dessins d'imagination, ce qui était le plus important, c'était de réussir à figer une image qu'on a en tête, finalement, à se dire, ok, ma scène va être comme ça, dans tel cadrage, les personnages vont faire telle chose, dans telle pose, et je vais devoir les dessiner exactement comme je le veux. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident, et j'ai toujours trouvé ça impressionnant quand je vois justement, les vidéos que fait Jack Parker ou Boulay, par exemple, le dessinateur de BD, quand ils font leur dessin directement comme ça, sans avoir aucun croquis. Et pour le coup, pour Sonictober, je pratique un petit peu ce genre de choses-là. À mon niveau, donc c'est pas aussi impressionnant, je pense, que le niveau des gens que je viens de citer, mais ça me permet un petit peu de voir que j'arrive mieux à visualiser les choses. Et justement, avant de les dessiner comme ça, l'idée, c'est d'avoir toujours un croquis de départ, parce qu'évidemment, je pars pas comme ça de rien. Parce que quelqu'un m'avait demandé aussi si mes dessins bougeaient un petit peu quand je les réalisais, est-ce que l'idée était déjà figée au départ ou non ? Par exemple, sur celui que vous voyez actuellement qui est Roussy, là, l'idée était assez là dès le départ. J'avais pris, enfin, c'est parti d'une photo au départ, où je suis en train de dessiner dans une pose un peu bizarre, tout courbé, et je me suis dit que j'allais réutiliser ça parce que pour Roussy, j'avais vraiment aucune idée de départ pour quoi faire comme dessin. Donc j'avais cette pose-là, au minimum, qui me permettait un petit peu de commencer à réfléchir à la chose. J'ai souvent aussi l'idée de l'éclairage au départ, donc de savoir quelle sera la source de lumière principale. Et vous voyez que la plupart du temps, il y a une seule source de lumière dans mes dessins parce que j'arrive pas encore à faire des lumières diffuses, donc une lumière du jour bien uniforme ou une lumière de nuit sans qu'il y ait un gros spot sur quelqu'un. Donc voilà, c'est des choses que j'arrive à réopérer maintenant dans les dessins que je fais parce que je vois les erreurs que je fais, je vois les choses que je réussis. Je vois aussi à quel moment je suis le plus content de mes dessins et à quel moment j'en suis un petit peu, pas forcément déçu, mais moins content. Par exemple, sur le dessin évacuation, donc celui que vous allez voir après, je suis pas tellement... Enfin, j'aime bien la composition que j'ai faite, mais parfois il y a des problèmes de lisibilité. C'est un peu le cas sur celui du géant que vous voyez maintenant aussi. Donc comme j'ai tendance à mettre beaucoup de petits traits partout pour faire les ombrages et créer les contrastes, j'ai parfois un peu de mal à mettre des éléments en avant et à faire en sorte qu'on comprenne par exemple que ce géant, déjà c'est un géant et que c'est pas juste un gars assis sur une pierre. Donc le fait que j'ai mis des arbres en fond, que ce soit des falaises, qu'il y ait une rivière en dessous, ça a été noyé par tous les traits que j'ai mis. Et évidemment, comme je travaille à l'encre, il n'y a pas moyen de reprendre la chose et ça fait partie aussi du défi que de dessiner des choses comme ça et de ne pas pouvoir les gommer. Ça aide vachement finalement de faire ça parce que ça me permet de jeter une image, éventuellement de la reprendre plus tard pour pouvoir faire quelque chose que je préfère, mais surtout de ne pas avoir à passer des plombes sur une image. Je me rends compte aussi que j'ai un petit problème de patience parfois, même si là sur ces dessins-là, ça ne se voit pas forcément parce qu'on a l'impression que je prends vraiment beaucoup de temps à faire les petits traits et tout, mais en moins d'une heure tout est fait. Donc ce n'est pas forcément des dessins qui prennent énormément de temps et comme c'est le principe de faire un dessin par jour, ce n'est pas évident de prendre beaucoup de temps non plus. Donc voilà, c'est ce que je dirais par rapport aux petits conseils que je donnerais. Au départ, c'est déjà de bien définir quelle est votre idée. Donc pour savoir quelle est son idée, on part du mot de départ et la première chose que je vais faire, c'est partir sur les mots qui ressemblent ou les mots qui sont dérivés de ce même mot-là. Par exemple, pour cassable, j'ai directement imaginé quelque chose soit qui se casse, soit qui est sur le point de se casser, soit quand on le voit, on sait que ça peut casser à n'importe quel moment. Et l'idée, c'était de jouer sur ce côté-là, soit d'avoir la chute, donc quelque chose qui est déjà tombé, comme c'est le cas dans le dessin que j'ai fait au final, soit d'avoir, par exemple, j'avais dessiné un château de cartes qui était sur le point de s'effondrer, ou alors j'imaginais un truc en verre, quelqu'un qui fait une sculpture et qui a des petites fissures qui commencent à se briser, par exemple. Donc il y a toutes ces idées-là. Imaginez vraiment en termes d'histoire plutôt qu'en termes d'objets. Si on vous parle de casser et que vous imaginez juste un objet cassé par terre, on ne sait pas qui l'a cassé, on ne sait pas pourquoi il est cassé. Et bref, il y a un peu moins de vie. Alors que si vous mettez les personnages, déjà, dès que vous mettez un personnage avec un autre dans une pièce, il va forcément se passer des trucs. Donc il va forcément y avoir des interactions, y avoir des jeux de regards, y avoir des expressions, des interactions même physiques, par exemple. Donc il peut y avoir toutes ces choses qui viennent en tête dès que vous avez le mot de départ. Donc il faut essayer de ne pas être trop littéral parfois pour pouvoir réussir à faire quelque chose d'un peu plus intéressant que de juste dessiner l'objet qui est décrit par le mot. Parce que je vois un petit peu dans Wingtober, la plupart du temps, il y a pas mal de choses où c'est simplement une image, un dessin, enfin plutôt un objet ou un personnage qui ne fait pas grand-chose, qui n'interagit pas avec un environnement. Et parfois, vous arrivez à mettre plein de choses intéressantes à ce niveau-là en termes d'interaction. Donc je ne dis pas que vous faites tous des dessins qui se ressemblent, mais parfois, on sent que c'était la première idée qui était arrivée et vous l'avez faite directement au lieu d'essayer d'aller un petit peu plus loin et de mélanger certaines idées et de partir, par exemple, je ne sais pas, juste un élément qui est cassé, mais qui va raconter toute une autre histoire, par exemple. Parce que les thèmes, c'est juste un prétexte, encore une fois. Il ne faut pas avoir peur en se disant que les thèmes sont quelque chose de vraiment super important et qu'il faut suivre absolument. Et ensuite, quelqu'un me demandait aussi si le fait de faire une vidéo par jour, c'était un peu compliqué ou pas. Donc c'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai arrêté un petit peu de faire ça parce que je me concentre vraiment sur le fait de faire une vidéo bien quand je le fais, mais surtout de faire un dessin par jour qui soit intéressant pour moi et qui soit intéressant aussi à regarder pour les autres avec une histoire qui soit cool. Donc ce n'est pas évident à ce moment-là, oui, effectivement, d'être pendant 7 heures voire 8 heures au travail tous les jours, de rentrer, de travailler sur le dessin le soir, de faire une vidéo directe après, de la monter et de la diffuser juste avant que vous fassiez vous-même votre dessin parce que certains attendent de voir la vidéo avant de faire leur dessin pour avoir une sorte d'inspiration et tout. Donc ce côté-là, ce n'est vraiment pas évident et je me rends compte aussi en ce moment que j'essaye de coller correctement à mes attentes en fait et de ne pas être simplement dans le fait de produire et de diffuser comme ça sans forcément y réfléchir et sans forcément le concevoir correctement. Donc en faisant une vidéo par jour, ce n'est vraiment pas évident de faire ça. Donc là, dans mon idée, clairement, la priorité, c'est de faire un dessin chaque jour qui soit intéressant et ensuite de les compiler correctement dans une édition dont je suis déjà en train de réfléchir à la manière dont je vais faire parce que évidemment, quand quelqu'un me demande est-ce que je vais finir le Wingtober, dans mon cas, c'est une de mes motivations parce que j'ai envie de faire une compilation de ces dessins à la fin avec un livre que vous pourrez acheter au final, que je pourrais vous dédicacer. Tout ça, on parlera des détails un peu plus tard une fois que je les aurai. Mais bref, il y a une sorte de produit qui va arriver derrière en fait. Donc ce qui fait que j'ai une motivation en plus que si je me disais simplement je vais faire des dessins pour progresser, etc. Ça, c'est aussi une de mes motivations mais l'idée, c'est vraiment de faire une sorte d'objet fini quelque part à la fin. Donc c'est aussi le fait d'avoir des objectifs comme ça qui peuvent être assez intéressants si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus concret derrière plutôt que de simplement faire des dessins tous les jours et juste d'être un petit peu dans le vide comme ça. Donc avoir un objectif à la fin, c'est vachement intéressant. Ensuite, vous avez demandé également si les dessins seraient en vente comme l'année dernière avec les originaux. Ce sera le cas. Donc il y aura ça, les livrets. Je n'ai pas encore les détails puisqu'il faut que je vois quel sera le prix de l'impression, quel sera le format du livre, comment est-ce que ce sera imprimé, relié, tout ça. Donc je ne peux pas du tout vous définir le prix ou quoi que ce soit pour l'instant. De toute façon, ça viendra une fois que ça viendra parce que je veux d'abord me concentrer sur faire des beaux dessins avant de vendre ces dessins-là. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Alors, est-ce que je sais à l'avance quels seront les dessins ou est-ce qu'ils évoluent ? Parfois, ils évoluent comme par exemple, je sais qu'en dessinant celui que vous voyez maintenant qui est cassable, donc j'avais en tête cette idée de robot mais je ne savais pas encore exactement comment le faire. Je ne savais pas encore s'il y allait avoir des personnages autour ou pas. Je n'étais même pas sûr qu'il y allait avoir un personnage qui est sous le bras alors qu'au départ, c'est vraiment censé être l'élément principal finalement de ce dessin-là, c'est d'avoir un personnage qui s'est pris un bras dessus mais ça arrivait petit à petit en dessinant. C'est un peu pareil avec Roussy parce qu'au départ, je savais que c'était un géant mais je ne savais pas exactement ce qu'il était en train de faire roussir même si là, ce n'est pas vraiment très clair mais on va dire que l'expression du personnage est arrivée après parce qu'au départ, je pensais que c'était un géant qui pouvait être méchant qui était en train de tuer des gens et tout et au final, j'imagine que vous le faites aussi mais j'essaie à chaque fois d'avoir les mêmes expressions que mes personnages quand je suis en train de le faire donc par exemple quand j'ai dessiné la grand-mère avec ses photos, j'ai essayé de me mettre dans un moment où je regardais des photos en famille pour essayer de capter un petit peu cette atmosphère-là. D'ailleurs, on m'a dit aussi récemment que quelqu'un, je ne sais plus son nom, m'a dit que dans mes dessins c'était la plupart du temps triste ou mélancolique. Je n'ai pas l'impression mais peut-être que vous en avez l'impression et quelque part, ce n'est pas bien grave parce que j'aime bien aussi avoir ce genre de ressenti-là, d'atmosphère-là dans mes dessins en même temps qu'avoir ce côté partage qu'il y avait par exemple dans le dessin avec le gars qui était survivaliste et qui fait ses courses dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. Donc il y a tout ça qui peut commencer à vivre une fois que je fais mes images parce que le croquis de départ il n'est pas souvent très précis et je travaille avec un gros marqueur histoire de vraiment placer un petit peu comme sur un storyboard on va dire enfin vraiment sur un tout premier storyboard de placer rapidement les personnages savoir à peu près où ils seront et tout mais je ne sais pas encore exactement à quoi ils ressembleront et ça je le détermine seulement lorsque je suis en train de dessiner par exemple là vous voyez que je place les personnages pour le troisième dessin qui est donc le dessin que j'ai fait aujourd'hui du jour 21 les personnages au début je pensais qu'il n'y allait en avoir qu'un et que ce serait juste un gars qui va s'occuper des égouts donc un travailleur un ouvrier avec un casque ce genre de choses et petit à petit c'est devenu juste des enfants avec un personnage qui a une casquette qui regarde un autre personnage un autre personnage qui est effrayé parce qu'il y a les rats qui sont devant lui donc bref tout ça ça arrive par la suite et j'ai pas forcément les idées de ce côté là au départ donc n'hésitez pas à dessiner comme ça et à laisser aller la chose parce que c'est vraiment arrivé plein de fois dans ces 21 dessins que je commence quelque chose que je trouve que ce soit pas très bon et qu'au final juste j'imagine un autre élément je rajoute un éclairage différent ou alors juste je mets un vêtement différent à un personnage je lui mets une pose différente et à ce moment là le dessin prend une sorte d'autre tournure et devient à mon avis un peu plus intéressant donc il y a une question aussi qui me demandait est-ce que mes dessins me plaisent pas tous autant que les autres il y a forcément des dessins que je préfère des dessins que je trouve mieux fait techniquement des dessins où je trouve que l'idée était vraiment bonne mais que je ne l'ai pas assez exploité donc ça il y a tout ça qui peut rentrer en compte et j'aime bien aussi savoir ce que vous en pensez vous parce que quand je mets les dessins parfois c'est un dessin que je pensais qui n'était pas très bon ou pas très original et il y a une ou deux personnes qui vont dire c'est celui que j'ai préféré depuis le début donc c'est des trucs un peu étonnants comme ça qui font que parfois les dessins qu'on n'aime pas trop peuvent être appréciés par d'autres personnes donc c'est assez cool de voir ce retour là et justement par rapport au retour c'est un truc assez particulier le Inktober c'est là dessus que je veux finir parce que c'est un défi qui est à la fois super intéressant pour progresser qui peut être aussi vachement bien pour avoir justement une compilation de dessins en un mois on a 31 dessins donc on peut rapidement faire un livret et vendre ça donc ça peut être intéressant à ce niveau là mais c'est assez dichotomique je crois que c'est le mot pour dire qu'en gros il y a deux parties là-dedans il y a à la fois de la satisfaction et de la frustration et ça cohabite pas mal en fait pendant qu'on fait le Inktober et d'après ce que vous me dites ça a l'air aussi d'être le cas chez pas mal d'autres personnes le fait d'être vachement satisfait d'une idée d'être complètement frustré par ce qu'on a fait ou alors de bien aimer ce qu'on a fait et finalement on se rend compte que les autres n'aiment pas et ça nous frustre alors que nous on l'aimait bien au départ juste parce qu'on l'a diffusé et qu'on voit que les autres ne réagissent pas trop il y a aussi ce truc d'avoir assez de vues sur une vidéo ou d'avoir assez de j'aime sur une photo et on se dit que si notre dessin il a pas plus de 300 j'aime c'est qu'il sera moins bon qu'un autre donc il y a aussi ce genre de truc là qui quand on diffuse nos dessins et qu'il y a une certaine quantité de personnes qui regardent qui vont rentrer en compte et qui vont faire en sorte que ça va être parfois pas très évident à gérer on va dire peut-être pas jusqu'à psychologiquement mais un petit peu quand même de se dire ok comment est-ce que je détache ce que je pense moi de mon image ce qui est vraiment dans mon image si on arrive à le définir est-ce que les autres pensent dans mon image et s'il n'y a pas de retour est-ce que ça veut dire que c'est nul que tout le monde s'en fout qu'est-ce que je vais faire bref il peut y avoir plein de trucs comme ça qui peuvent arriver donc le linktober c'est quelque chose d'assez délicat parfois comme défi parce qu'il y a à la fois de faire une vidéo par jour enfin justement dans mon cas c'était une vidéo par jour un dessin par jour et d'avoir à chaque fois les retours de tout le monde c'est à la fois motivant ça met à la fois la pression bref c'est une sorte de gros mélange comme ça de trucs positifs de trucs négatifs et trouver un équilibre c'est pas forcément toujours évident donc voilà en termes de vidéos je me dis que pour l'instant je vais rester sur le fait de faire des vidéos quand c'est possible et quand je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire par exemple là je me dis qu'un bilan c'est assez pertinent le fait de faire une vidéo par jour quand je peux ça peut l'être même si j'ai l'impression qu'elle se répétait pas mal donc voilà je suis en train de réfléchir à comment faire des vidéos un peu plus un peu plus intéressantes en termes de dessin justement et de comment raconter mes histoires de comment donner des conseils un peu plus un peu mieux fait finalement et ce Winktober ça me permet de réfléchir à tout ça donc voilà je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire pour cette vidéo là n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites pour l'instant pour ce Winktober est-ce que vous avez pris en cours de route est-ce que vous avez abandonné en cours de route pour faire un autre projet parce qu'il y a ce côté là aussi petite parenthèse de fin mais le Winktober ça prend beaucoup beaucoup de temps enfin beaucoup beaucoup de temps personnellement ça me prend entre 1 et 3h par jour on va dire entre la vidéo et faire le dessin et réfléchir et tout c'est vraiment quelque chose qui prend une large part dans mes journées et ça peut prendre le pas sur des trucs plus importants par exemple si on est illustrateur et qu'on a des projets à faire faire le Winktober c'est ne pas faire ses projets pour ses clients donc il faut faire attention d'avoir un équilibre là-dedans moi je sais que c'est vachement divisé parce que je travaille pour faire du montage vidéo pendant la journée et ensuite je rentre et je fais mes dessins et je fais la vidéo donc c'est un petit peu mon seul autre truc mais si on est vraiment dans d'autres projets ça peut être pas évident encore une fois de trouver un équilibre et c'est justement là-dedans que le Winktober il est bien pour pouvoir prendre des bonnes habitudes savoir aussi repérer les mauvaises et parfois comprendre un peu mieux comment on travaille donc voilà ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo j'espère que ça vous a un petit peu intéressé de savoir quel était le bilan de tout ça bilan plutôt positif pour l'instant et il reste une dizaine de jours donc je pense que ça va bien se passer en tout cas je vais tout faire pour que ça se passe bien je vais continuer à vous montrer les dessins sur Instagram chaque jour ça va pas changer mais par contre pour les vidéos vous attendez pas à voir une vidéo tous les soirs parce que ça arrivera peut-être un peu plus espacé je vais prendre mon temps en priorité au dessin et à l'édition qui arrivera plus tard voilà merci à tous pour vos encouragements et bonne suite de Winktober ou de n'importe quel autre projet à tous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires je vous dis à bientôt